Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo de l'année d'ailleurs, donc j'espère que vous avez bien fêté, que vous avez bien bu, mais toujours avec modération évidemment. Aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année, j'ai vraiment voulu faire une vidéo sur un mélange entre la photo et aussi le Canada, parce qu'en fait c'est un sujet qui est je pense assez intéressant et c'est aussi quelque chose que vous m'avez demandé, donc forcément je me suis dit qu'un jour il fallait peut-être que je vous réponde à ça. On va parler aujourd'hui de la vie de photographe et de vidéaste aussi à Montréal au Québec. Mais avant de commencer avec la vidéo, évidemment je vais vous laisser avec mon intro, parce que oui ça y est 2021, j'ai une intro, c'est incroyable. Merci à Thomas pour être venu avec moi pour filmer les plans, parce que c'est sûr que me filmer toute seule c'est un petit peu compliqué. On est allé au Belvédère Mont-Royal, donc une place qui est très connue à Montréal, très touristique, enfin je pense que vous savez très bien à quoi ça ressemble, donc j'espère que vous allez aimer cette intro-là et j'espère que vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires tout simplement. Il est temps de parler de la vie de photographe et de vidéaste à Montréal. Alors pour vous resituer un petit peu, très simplement, moi de base je suis photographe, mais je me suis un petit peu mise à la vidéo depuis quelques temps, mais ça reste quand même quelque chose où je pense que j'ai encore pas mal à apprendre. Donc c'est sûr que la majorité de mes contrats sont des contrats photo, mais je commence à faire un petit peu de contrats vidéo, mais c'est sûr que ça va vraiment dépendre du type de contrat, parce que si je me sens pas à la hauteur de faire quelque chose en vidéo, clairement je vais pas le faire, ça c'est sûr. Mais voilà comment ça se passe clairement quand on est auto-entrepreneur au Québec, du moins à Montréal, parce que c'est vrai que moi je vis à Montréal, je sais pas du tout dans le reste du Québec comment ça va se passer, et je vous parle vraiment juste de mon expérience par rapport à Montréal, mon expérience d'expatrié tout simplement. Moi de base, avant de venir ici au Canada, j'étais en France, et c'est vrai que j'avais réussi à vivre de la photo, donc c'est sûr que ça a mis du temps, vraiment beaucoup de temps, mais une fois que c'était lancé, ça s'est lancé vraiment au fur et à mesure des années, ça a pris de l'ampleur, et arrivé à un stade où vraiment c'était vraiment très très cool, et à ce moment-là j'ai décidé de changer de vie littéralement, et de venir au Québec, voilà. Donc c'est sûr que ça a changé ma vie. Tu repars de zéro, t'arrives dans un pays que tu connais pas, tu connais personne, faut te faire un nom, faut te faire connaître, faut que tu rencontres des personnes, faut que tu te fasses un réseau aussi, enfin c'est vraiment très compliqué quand t'arrives d'un autre pays, et que tu débarques, et que tu dois tout reprendre à zéro. Peu importe le métier que tu voudras faire, que ce soit lié à l'audiovisuel ou à autre chose, et que tu veux le faire à ton compte, par du principe que c'est super dur. Encore plus dans un pays où tu connais personne vraiment, parce que tu sais, il y a beaucoup de pays où on dit ça marche beaucoup au bouche à oreille, c'est vraiment le relationnel qui va faire que tu vas faire des contrats, etc. Ben à Montréal, vraiment c'est 100% ça. Je sais que dans le Grand Est, là où j'étais, il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient aussi au bouche à oreille, et j'ai l'impression que c'est un petit peu partout le même genre de truc, et c'est toujours très compliqué. Mais une fois que tu commences à mettre un pied dedans, après ça vient tout doucement, enfin généralement c'est comme ça que ça se passe. Mais quand il y a une pandémie mondiale, ça complique un petit peu les choses, je vais pas vous mentir, moi là ça a vraiment compliqué ma vie littéralement. Mais clairement je suis pas la seule, parce que je pense que c'est tout le monde pareil, et je pense que là c'était très compliqué 2020, et 2021, bon, faites vos stats, faites vos pronostics, mais moi là personnellement, je vais pas trop m'avancer à dire que ça va être une super année de dingue. On va laisser un petit peu l'année commencer, et on verra par la suite. Mais du coup, Montréal, bah écoutez, moi là maintenant ça va faire un an et demi, bah cet été ça fera deux ans que je suis ici, et en fait, comment ça s'est passé pour moi, pour déjà vous donner un petit peu mon expérience à ce niveau-là. Bah écoutez, c'est pas incroyable, c'est pas transcendant, honnêtement là je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire, waouh c'est super, je fais ci, ça, ça et tout, c'est pas du tout le cas. Déjà, il y a une grande question que je me pose, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus la vidéo qui va t'apporter quelque chose. Parce que la photo, j'ai l'impression que ça se perd un petit peu, ou j'ai l'impression que ça devient tellement accessible à tout le monde, que c'est plus la même approche, ça commence vraiment à changer. Je sais pas si vous qui êtes du domaine de la photo aussi, vous ressentez un changement avec les années qui passent, par rapport à ce métier-là, je sais pas, peut-être que c'est moi, ou que c'est dans ma tête, je sais vraiment pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, t'as vraiment plus de chances si tu es dans la vidéo. Et c'est vrai que par rapport à ça, moi, en arrivant déjà dans un pays où je connais personne, je me suis dit, ça prendra du temps, c'est sûr, mais au bout d'un an, je pense que t'es censé quand même faire des trucs cools. Et j'ai commencé à faire quelques petits contrats, j'ai commencé à rencontrer du monde, j'ai commencé à travailler dans une place avec des personnes qui travaillent dans la photo et la vidéo aussi, et ça, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a fait créer des relations avec des personnes du domaine, et c'est toujours intéressant. Et j'ai commencé à faire quelques contrats photo-vidéo, vraiment des petits contrats au début, mais c'était cool, parce que je me suis dit, c'est pas grave, tu sais, tu reprends un zéro, il faut bien commencer quelque part. Donc j'ai fait mon petit bout de chemin, et là, il se passe ce qu'on appelle le premier confinement. Donc là, ça m'a fait un peu comme une grosse claque, parce que je me suis dit, oh, je commence enfin à faire deux, trois petits trucs sympas, puis il y a tout qui me tombe dessus, genre, ça s'arrête direct, quoi. Tu sais, c'est genre annulation de tout ce qui pouvait être fait, et je me suis dit que ça allait être vraiment compliqué. Mais j'ai pas trop déprimé, tu vois, je me suis dit, ok, c'est pas grave, le temps va passer, on va se déconfiner, tout va revenir à la normale, ça durera pas mille ans non plus ce qui se passe. Et au final, ça a duré quelques mois, et puis après, quand il y a eu ce genre de déconfinement vers l'été, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu sentais vraiment un truc qui se passait. Moi, j'avais des collègues québécois qui me disaient, wow, là, ça reprend, c'est incroyable, ça tourne et tout, wow, il y a ça, 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 tel contrat, ça va dans tous les sens. Et moi, j'étais là, et je me disais, ok, c'est incroyable, parce que toutes les personnes qui sont vraiment d'ici, qui connaissent, qui sont vraiment d'ici, clairement, il n'y a pas eu de problème pour eux. À la reprise, ça allait directement, ça allait super vite en plus. Pour certains, ils s'étaient même vraiment remplis au niveau de leur agenda, c'était assez fou, et puis toi, t'es là, t'es à côté, tu te dis, ok, c'est vraiment très, très dur. Puis vraiment, ça m'a vraiment mis une claque. C'est comme si tout le moment où on était confinés, ça avait tout mis sur pause, et que là, je reprenais où je m'étais arrêtée, donc ça veut dire que je me suis arrêtée au bout de quelques mois sur le territoire, et quelques mois, c'est pas énorme non plus. Et quand j'ai recomparé un petit peu par rapport à mon expérience en France, c'est vrai qu'en France, il m'a fallu quand même entre 3 et 5 ans pour vraiment être super bien dans ce que je faisais, quoi. Donc c'est sûr que je me dis que ça va prendre aussi un moment, clairement, et que tout ce qui se passe en ce moment, depuis 2020, forcément, ça n'arrange pas les choses, et c'est très compliqué. Mais malgré tout ça, honnêtement, je ne vous mens pas, je ne baisse pas du tout les bras, et ça prendra le temps que ça prendra, mais s'il y a un truc que j'ai appris dans la vie, c'est que c'est pas grave si ça met du temps. C'est sûr que ça met 20 ans, à un moment donné, je vais me poser des questions. C'est sûr que si ça prend un an ou deux, ou même un peu plus, c'est pas grave. Je vais me laisser les chances qu'il faut que je me laisse, sans trop me décourager, en espérant que ça prenne, bien évidemment, un jour, vraiment. Parce qu'en soi, ça a pris, c'est juste que c'est pas encore suffisant pour que je puisse en vivre, et moi, c'est ça que j'aimerais faire. Clairement, j'aimerais pouvoir vivre de ça. Donc là, combien de temps ça prendra ? J'en ai aucune idée, mais je pense qu'il faut jamais arrêter de croire en soi, ou de croire en ses rêves, ou en des choses qu'on veut vraiment faire, parce que ça peut marcher. Je veux dire, c'est sûr que là, en plus, c'est une période compliquée. On pourrait se décourager facilement, honnêtement, mais vous découragez pas. Et c'est sûr qu'en plus, quand on change de pays, c'est encore plus difficile, vraiment. Mais je pense que Montréal a un très gros potentiel, et je pense qu'il y a tellement de choses qui se font, il y a tellement de contrats, il y a tellement de gens qui veulent des prestations, que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, sérieusement, là. Donc il faut juste y croire, et jamais arrêter d'y croire. Mais voilà, ça c'est pour mon expérience à moi, ce que je peux vous dire pour les personnes autour de moi, ou certaines personnes autour de moi en tout cas, parce qu'il y a des personnes qui sont exactement dans le même cas que moi, et généralement, c'est pareil, c'est des Français, des Belges qui viennent d'arriver, et qui ont vraiment du mal à se faire un truc, donc c'est sûr que c'est compliqué. Mais à côté de ça, je connais des Français qui sont là depuis vraiment pas mal d'années, presque dix ans, et eux vivent pleinement de ça. Franchement, ils tournent à plein régime, c'est super pour eux, vraiment. Mais comme je vous le dis, ça a mis du temps pour en arriver là, donc c'est sûr qu'il ne faut jamais se décourager, et ça mettra le temps que ça mettra. Puis évidemment, à côté de ça, les Québécois que je connais n'ont vraiment pas de problème pour ça. Tous ceux que je connais, en fait, arrivent à faire des trucs. Maintenant, les petits conseils que je pourrais donner, parce que c'est un petit peu des choses que j'essaie d'appliquer moi-même, c'est déjà en premier lieu, quand on cherche vraiment à travailler pour soi, ou à essayer de se faire un réseau, ou essayer d'avoir une visibilité, de se faire voir quelque part, en fait, le but, c'est toujours essayer de démarcher quelque part, des potentiels clients tout simplement, essayer de, via les réseaux sociaux, partager des choses, mettre du contenu, essayer aussi de, parfois, faire des propositions, contacter certaines agences, certaines entreprises. C'est bête des fois, mais c'est juste faire un premier pas dedans, ou envoyer des choses, parce que c'est sûr que si on ne fait rien, ou on n'essaye pas d'entreprendre des choses, ça va être très compliqué. Mais ça, je vous le dis, c'est au début, parce qu'une fois que c'est lancé, c'est eux, c'est les gens, les entreprises qui vous contacteront à ce moment-là. Mais c'est sûr que des fois, tu peux tenter des initiatives, là, même si tu n'as jamais de réponse, sérieusement, ça ne te coûte rien de le faire. Un petit peu de ton temps, mais tu sais, si tu prends 10 à 15 minutes par jour pour te mettre vraiment dans ce truc-là, ça peut vraiment prendre, et ça peut vraiment donner quelque chose. Une autre chose aussi qu'on m'avait conseillé de faire, que j'ai fait, et que je trouve vraiment cool, c'est de vous mettre dans des groupes, par exemple sur Facebook. Il y a pas mal de groupes, en fait, c'est genre pigiste au Québec, vidéaste du Québec, enfin, il y a plein de groupes comme ça. C'est beaucoup de personnes, justement, qui sont du métier, et qui vont s'entraider, ou proposer des contrats, ou ce genre de choses. Et aussi, un truc qui marche bien ici, pour le réseautage, c'est LinkedIn, vraiment. Je sais qu'en France, c'est vraiment pas un truc que j'utilisais, mais ici à Montréal, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo sur comment trouver un job à Montréal, que j'ai fait il y a un an maintenant. Je vous parlais déjà de LinkedIn, et sincèrement, c'est assez incroyable, parce qu'il marche vraiment beaucoup à ça. Depuis que je suis ici, mon LinkedIn, il bouge tellement, en fait, par rapport à quand j'étais en France. Tout le monde s'en foutait en France, sérieux, là, mais ici, c'est assez ouf. Je dis pas que tu t'inscris sur LinkedIn, pouf, tu trouves des contrats, ou waouh, t'as un job direct. Non, c'est pas ça. Je trouve que ça marche quand même bien, parce que t'as pas mal de gens qui vont te contacter, il y a des choses qui vont se faire. Ça te donne une petite visibilité professionnelle aussi, et c'est plutôt un avantage. Donc concrètement, est-ce que c'est possible d'être en auto-entreprise ici au Québec ? Oui, à 100%. Est-ce que ça marche bien ? Oui, à 100%. Même si les Québécois ont tendance à dire que ça marche mieux vers Toronto, mais alors ça, par contre, j'en ai aucune idée personnellement. J'ai jamais été à Toronto travailler. Est-ce que ça marche mieux qu'en France ? Ça dépend des régions, parce que là, moi, où j'étais personnellement dans le Grand Est, Montréal, oui, ça marche vraiment mieux qu'en France. Par contre, si tu viens de Paris, moi, je sais que je connais quelqu'un qui est parisien, qui m'a dit « Ouais, je trouve qu'à Paris, ça marche beaucoup mieux qu'à Montréal, par contre. » Donc vraiment, ça dépend de quelle ville tu viens en France à la base, parce que Montréal, c'est quand même une grande ville, il y a pas mal de choses, mais c'est sûr que si tu viens de Paris, bon, là, tu vois, je sais pas trop. En tout cas, la finalité, c'est que si tu veux franchir le cap, si tu veux venir à Montréal et que toi, tu veux faire ça de ta vie comme genre de métier, eh ben, sache que tu as vraiment la possibilité de réussir à faire quelque chose de cool ici. C'est juste que ça mettra forcément du temps, clairement, je vais pas te mentir. Il y a des personnes, ça ira plus vite que d'autres. Ça aussi, c'est complètement aléatoire, mais je pense qu'on a tous nos chances et qu'il faut juste essayer. Croyez en vous et ça peut que marcher. Voilà en tout cas pour la réponse que moi, je peux vous donner par rapport à cette question, cette fameuse question finalement qu'on m'a posée assez souvent sur Instagram, qui est, est-ce que l'audiovisuel, la vidéo, la photo, ça marche à Montréal ? Voilà mon expérience, voilà ce que je peux vous dire, voilà les quelques petits conseils que je peux vous apporter pour ça. Si tu es du domaine de la photo, de la vidéo ou de l'audiovisuel en général et que tu es à Montréal et que de base, tu as immigré ou tu es expatrié, n'hésite surtout pas à nous raconter ton expérience à toi. Parce que là, je vous parle de mon expérience et un petit peu de celle des gens autour de moi, mais c'est sûr que si tu as une expérience toi concrète, qu'elle soit positive ou négative, je pense que c'est hyper important que tu puisses nous la raconter en fait parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui voudraient savoir aussi par rapport à d'autres personnes comment ça s'est passé parce qu'il y a tellement d'expériences différentes selon les personnes. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'en parler. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si évidemment tu l'as aimée, qu'elle t'a aidée ou apporté des informations que tu cherchais tout simplement, n'hésite pas à la liker. Et pareil, tu peux voir toutes les autres vidéos qui vont arriver. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. J'arrive quand même à tenir le rythme. Généralement, j'arrive à poster une vidéo semaine. Donc généralement, c'est le dimanche tout simplement. Donc tous les dimanches à 11h, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.